Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter à tous une très bonne année. Une année qui sera marquée par une élection. Oui, il y en aura une cette année. Celle du côté de la Chambre des métiers d'artisanat de la Guadeloupe. Pourquoi on revote ? Parce que l'élection a été annulée. On va recevoir les quatre têtes de liste sur ETV tout au long de cette semaine. Et on commence aujourd'hui avec Franck Lasserre. Bonjour Franck Lasserre. Bonjour M. Langlois, bonjour à vos téléspectateurs, bonjour à la Guadeloupe et en particulier aux artisans. On était là il y a quelques mois, vous étiez là candidat pour accéder à la présidence de cette Chambre des métiers de l'artisanat de la Guadeloupe. Vous avez été élu depuis de l'eau à couler sous les ponts, puisqu'il y a eu un recours formulé par vos adversaires. Ils ont gagné, du coup l'élection a été annulée. Vous allez me dire qu'ils n'ont pas gagné, vous allez nous préciser tout ça. Mais on y est devant ces élections. Ça vous fait quoi aujourd'hui ? M. Langlois, vous savez que je ne vais pas revenir sur cette bataille de chiffonniers à dire qu'ils ont gagné, ils n'ont pas gagné. Ce que je peux vous dire, c'est que la Cour d'appel de Bordeaux n'a pas reconnu les charges qu'avait reconnues le tribunal de Bastère. Il y a eu des irrégularités. Il y a eu, oui, il y a eu des irrégularités, on peut le dire, et que par conséquent, nous devons retourner aux urnes. Donc nous, en toute sérénité, nous allons y retourner. Nous avons notre équipe qui est constituée. Nous avons notre projet qui avait commencé et qu'on n'a pas pu mettre totalement en fonction. Donc par conséquent, nous, nous sommes là, nous nous adressons encore aux artisans. Nous allons les voir et nous ne nous doutons pas de la confiance qu'ils vont à nouveau nous accorder. Parmi les adversaires qui étaient déjà présents, il y en a deux, mais il y a une petite nouvelle qui s'est incrustée, on va dire, dans cette liste. La présidente par intérim, ça vous fait quoi ? Vous la connaissez bien, non ? Oui, 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 je la connais très bien même. Bon, maintenant, vous savez, c'est légitime. Tout un chacun, chaque artisan doit pouvoir se présenter et dire, voilà, j'ai des idées pour que l'artisanat se porte mieux. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Maintenant, ces projets contre projets, qu'en faudrait-il que chacun ait des idées, des idées novatrices ? Qu'on n'aille pas piquer les idées des uns et des autres ? Ah, c'est ce qui s'est passé ? Écoutez, moi, je vois un certain nombre de documents qui s'y occulent. C'est exactement la copie conforme de ce que nous avons proposé. Mais si vous me parlez de la candidate, je crois que peut-être qu'elle se sent un peu concernée parce qu'elle était dans nos rangs lorsque nous avons établi notre projet. Donc, vous la connaissez bien. Vous connaissez bien également vos autres adversaires. Aujourd'hui, ce scrutin, il s'annonce serré ou pas ? Selon vous ? Pas plus que la dernière fois. Vous savez, les artisanats ne sont pas dupes. Ils reconnaissent ceux qui savent travailler, ceux qui peuvent travailler et ceux qui ont l'unique désir de s'affirmer à travers un poste. Vous savez, quand les élections étaient annulées, vous le disiez tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que les deux candidats malheureux s'étaient alliés. Ils ont fait cause commune, ils ont été au tribunal ensemble, ils ont fait des conférences de presse ensemble. Aujourd'hui, on s'attendait à les voir unis pour pouvoir... Ah, c'est une surprise pour vous qu'ils n'aient pas fait liste commune ? Écoutez, quand on est pour démonter, on est ensemble, on devrait être ensemble pour construire. Et je m'attendais à voir si tenté qu'ils étaient dans la dynamique de faire quelque chose pour les artisans. On sent bien que derrière, ce sont des ambitions un peu personnelles, mais qui ne vont pas troubler, je pense, la réflexion des artisans. Vous avez été six mois à peu près, c'est ça, à la tête de cette chambre des métiers ? Oui. C'est bon ? Vous avez un bilan ? Absolument, j'ai un bilan. Vous avez réussi à avoir un bilan en six mois, c'est exceptionnel. J'allais même dire que c'est un bilan qui est copieux. Ah bon ? Ah oui, c'est un bilan qui est copieux parce que nous avons pu mettre en place un certain nombre de choses que nous avions prévues dans notre projet, notamment rapprocher l'institution des artisans. Nous avons aujourd'hui une plateforme qui est physique et qui est là, une plateforme territoriale qui est à Petit Canal, au Mangue. Nous avons pour le Nord Grande-Terre, nous avons une plateforme à Vieux-Habitants pour la Côte-Soulevant, nous avons une plateforme à Marie-Galante, nous avons mis en place des permanences à Saint-Rose, à Cap-Esther, tout ça, à Saint-François, tout ça pour pouvoir rapprocher l'institution des artisans. Et puis nous avons fait cette énorme... Vous avez déjà produit des effets ? Alors, nous n'avons pas eu l'occasion, nous n'avons pas pu ouvrir ces plateformes mais qui sont là, les conventions sont signées. Nous avons... Alors, si je dois vous dire tout ce que nous avons fait, ce serait... Alors, j'invite les artisans à aller sur le petit livret bilan que nous avons pu éditer. Alors, les choses importantes, le site du Rézé que nous occupions, c'est un droit netit. Aujourd'hui, nous avons eu, avec l'établissement public foncier, monter une convention qui fait que la région prend l'EPF Finance, met à disposition de la région qui met un bail locatif à notre disposition et pour que nous puissions avoir demain des plateaux performants, que nous puissions réhabiliter ce site du Rézé qui est placé dans un bassin économique important, le Cap Excellence. Donc, un certain nombre de choses qui ont vraiment pu avancer très rapidement parce que... Vous aviez fait combien de pourcents de votre programme ? C'est-à-dire que nous avons enclenché... Oui, c'est-à-dire que vous avez impulsé quelque chose ? Nous avons impulsé quelque chose. Je prends un exemple. Dans notre projet, l'Artipas. L'Artipas, c'était de créer une économie circulaire et solidaire entre nous, artisans. L'artisan qui accorde une réduction à un autre artisan. Mais nous avons poussé plus loin. Nous avons été démarchés. C'est un nombre de grandes enseignes que je ne vais peut-être pas citer sur votre plateau. Non, non, non. On ne préfère pas. Mais aujourd'hui, demain, les artisans, quand ils vont sortir le cadre d'artisans, ils seront autorisés à avoir des réductions substantielles. Et les artisans, ils vous disent quoi aujourd'hui ? Quand vous allez sur le terrain, quand vous allez battre campagne ? Ils sentent déjà qu'il y a eu un frémissement. Ah bon ? Mais bien sûr. Il n'y a pas de reproches. Jamais. Non, mais peut-être des reproches. On peut toujours en faire. Vous savez, il y a toujours, c'est ceux qui ne font rien, qui ne risquent pas de se tromper. Mais nous nous sommes vraiment rapprochés des artisans. Moi qui suis, qui ai été président, j'étais tous les jours aux côtés des artisans. Et vous avez pu le voir, je crois que les pages que j'anime démontrent effectivement l'activité que nous avons eue aux côtés des artisans. Vous avez été président, vous avez touché de la réalité, ce pouvoir. C'est difficile ? C'est compliqué quand on veut bien faire. Vous attendiez à ça ? Alors déjà, je ne m'attendais pas à avoir un déficit de 5 millions. Alors quand vous arrivez, écoutez, ça c'est la vérité, je l'affirme. Quand vous arrivez dans une institution où vous attendiez certainement, parce que je connais, je connais la maison, je ne peux pas dire que je m'attendais à avoir des excédents. Mais avoir un déficit de 5 millions, là c'est important. Donc quand on arrive, il faut prendre des dispositions. 5 jours après mon arrivée, notre arrivée, il fallait voter le budget. On me présente un bail de 500 000 euros, que je dois inclure dans mon budget, sinon je ne passe pas le compte de l'égalité de la préfecture. Donc tout un tas de contrariétés qui aujourd'hui ont trouvé leurs solutions. Force de travail, force de proposition, vous placez la chambre de métier vers des solutions pérennes. Qu'est-ce que vous faites depuis que vous avez été remplacé ? Vous êtes sur le terrain ? Écoutez, vous savez, M. Langois, je suis chef d'entreprise. Oui, je le sais. J'ai 18 salariés, j'ai une famille et donc je m'occupe de mes affaires. Vous avez accusé le coup ? Non, 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 pas particulièrement. Vous savez, quand je suis arrivé à la chambre de métier, je ne me suis pas déguisé en autre qu'un artisan que j'étais et que je suis resté. Vous savez que j'ai dû refuser d'avoir un véhicule de fonction, j'ai refusé d'avoir un chauffeur. Voilà, je n'ai pas pris des déminités particulières. Donc tout ça pour vous dire que je suis resté moi-même. Je n'étais pas tout d'un coup devenu président directeur général comme le fût d'autres avant moi. Vous savez, il nous reste trois minutes. Vous avez trois minutes, en fait, pour nous expliquer en clair les grandes lignes de votre programme. C'est important. Est-ce que déjà, il a beaucoup évolué par rapport à celui que vous aviez présenté il y a un peu plus d'un an maintenant ? Alors, il a beaucoup évolué parce que vous savez que les choses vont très vite et nous avons déjà relevé les difficultés des artisans. Mais à leur côté, au plus proche d'eux, nous avons constaté qu'il y avait un retard encore plus prononcé que la distance qu'il y avait entre l'institution et les artisans. C'est cette transition numérique qui est vraiment au balbutiement chez les artisans. Et aujourd'hui, nous ne pouvons… Ça, on en avait déjà parlé. On en avait déjà parlé, mais c'est énorme. Et aujourd'hui, vu la conjoncture économique, vu l'importance qu'a le numérique dans les métiers, aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire l'impasse. Donc, une priorité demain, c'est de doter tous les artisans ou chaque artisan des instruments, tablettes, téléphones, voilà, les nouveaux téléphones, et surtout des ordinateurs qui vont pouvoir leur permettre d'être ouverts sur le monde. Vous allez leur payer, ça ? Non, nous allons les accompagner. Ah, d'accord. Nous allons les accompagner et nous avons trouvé aussi des financements, vous savez que… Et ça, vous devriez le savoir, vous devez le savoir, certainement, vous le savez. L'Europe met des fonds à nos dispositions qui ne sont pas consommés. Aujourd'hui, si nous avons un projet qui est suffisamment cohérent, qui aille dans le… Avec des dossiers compliqués à remplir, hein ? Non, 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 qui aille tout simplement dans la direction du développement. Non, 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 ben oui, parce que les dossiers sont peut-être mal montés. Il faut motiver, quand vous voulez faire une dépasse, il faut les modifier, les motiver. Eh bien, nous pensons qu'avec l'accompagnement de l'Europe, nous pouvons accompagner cette transition numérique à la droite des artisans. Donc, c'est un gros chantier que nous allons entamer parce que nous voulons, pour que les artisans soient efficaces demain, il va falloir qu'ils arrivent à cette transition numérique. Vous allez gagner ? Vous êtes sûr de vous, aujourd'hui ? Alors, écoutez, une élection n'est jamais gagnée à l'avance, mais tous les indicateurs nous laissent à penser que les artisans ne vont pas faire confiance à des vendeurs de rêves. Nous, nous sommes dans la réalité. Nous avons un projet. Nous avons une équipe. Et puis, nous avons surtout une ambition pour la Guadeloupe. Une dernière chose, le vote par correspondance. Malheureusement, vous savez, justement... On va en revenir un jour ? J'espère que nous allons... C'est la dernière. Alors, tant que ce scrutin-là n'a pas changé de mode, c'est vrai que nous avons les mêmes risques. Et c'est valable pour toutes les élections de chambre consulaire. Nous voyons bien que... On va se revoir dans un an et demi, là ? Écoutez, moi, je ne serai peut-être pas là parce que j'ai bien envie d'aider les artisans, mais je ne vais pas m'acharner à être dans un combat sans fin. Et où les choses seront clarifiées cette fois-ci, ou alors je prendrai d'autres dispositions. Merci, Franck Lasser. C'est moi. C'est la bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada